Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo car bah, vous l'avez vu au titre, oui, j'ai acheté un PC gamer à seulement 300€ et par ailleurs j'ai acheté ce PC là sur le site Aliexpress. Je vous rassure tout de suite, c'est bien un PC gamer, il y a bien une carte graphique à l'intérieur et au passage la carte graphique elle est pas si dégueu que ça. Donc du coup dans cette vidéo on va bien sûr déballer le PC, voir si j'ai reçu bien le bon PC avec bien les bons composants à l'intérieur parce que je t'avoue que payer un PC gamer 300€ c'est une très petite somme pour un objet comme ça et j'espère du coup avoir reçu ce que j'ai commandé. Bien sûr dans un second temps on ira tester le fameux PC pour voir si au final, bah si pour 300€ c'est bien un bon PC gamer parce qu'encore une fois le prix est très très bas. Donc bon, voici le programme de cette vidéo. Bien sûr avant de la commencer tu connais la musique, si elle t'a plu tu n'oublies pas à la fin de mettre ton meilleur like, ça soutient énormément la chaîne. Et aussi tu n'hésites pas à t'abonner en activant la cloche, c'est totalement gratuit, donc pourquoi tu ne le fais pas ? Ok alors c'est parti, je vais directement vous montrer l'annonce du fameux PC gamer à 300€ que j'ai acheté sur AliExpress. Alors du coup le voici, le fameux PC gamer à 300€ AliExpress, vous aurez aussi le lien en description. Si le PC n'est pas trop dégueu, vous aurez du coup le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. S'il n'y a pas de lien, c'est que le PC était éclaté. Alors là il a légèrement un peu augmenté, mais moi quand je l'ai acheté il y a de ça 3 semaines, parce que oui les délais de livraison, c'est pas trop ça, il coûtait 305€. En tout cas la version que moi j'ai prise coûtait 305€. Donc bon quand tu le vois comme ça, ça fait plaisir, un beau petit PC gamer avec des ventilos RGB à l'intérieur. Bon ça paraît cheap, on est d'accord. Mais à part ça voilà, rien de choc, on a un bon petit PC gamer. Alors maintenant du coup au niveau de la configuration interne de ces composants, il y avait plusieurs choix possibles. J'ai pris à mon sens le choix le plus optimisé pour le prix et normalement avec lequel on devrait avoir de meilleures performances en jeu. Alors déjà au niveau du processeur, on est sur un processeur de type Xeon E5, plus précisément le 2650L. C'est un processeur 8-core 16-thread cadencé à 1,8 GHz. Donc vous connaissez peut-être ou pas les processeurs type Xeon de chez Intel. De base ce ne sont pas du tout des processeurs pour le gaming ou pour les tâches qu'on a l'habitude de faire sur un PC. C'est plus des processeurs dédiés de base aux professionnels et plus des processeurs type calcul. Mais bon c'est vrai que depuis quelques temps, on en voit de plus en plus dans des configurations gaming très peu chères. Parce qu'on est quand même sur des processeurs qui coûtent quasi rien aujourd'hui. Surtout sur ce modèle là qui est un peu plus vieux. Mais qui reste quand même assez performant s'ils sont couplés avec une bonne configuration derrière. Justement comme vous pouvez le voir, ce processeur là sera couplé du coup avec un assez bon GPU. En vrai voilà ça passe, on est sur une RX 564Go. Une carte graphique qui est certes assez vieille mais de chez AMD qui fonctionne toujours. Et qui vous permettra normalement de faire tourner la plupart des jeux à 60fps en HD. C'est une carte graphique que je pense la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler. Peut-être que vous en avez une chez vous et je pense que ceux qui en ont peuvent dire en commentaire qu'elle fonctionne toujours aussi bien. Même si c'est vrai, elle commence à être un peu dépassée au niveau des technologies et que sur certains jeux elle rame un peu. Mais bon, elle tient la route encore. A ça, au niveau de la RAM, on a du coup du 16Go. Donc c'est plutôt pas mal pour un PC gamer. A voir si on a une barrette, deux barrettes ou plusieurs barrettes. On verra ça en déballant le PC. Enfin, au niveau du stockage, il y a seulement normalement un SSD de 240Go. C'est assez peu pour une configuration gaming. Quand tu vois que par exemple un Warzone, ça fait 150Go. Voilà, ton SSD en prend un coup direct. Mais bon, pour 300€ ça passe. Et normalement, comme vous pouvez le voir, il y a marqué qu'il y aurait 5 ventilateurs inclus dans cette config là. C'est assez rare de voir des configurations aussi bien refroidies que ça. Surtout pour seulement 300€. D'habitude, c'est livré avec un ventilo et tu te démerdes. Mais bon, on verra ça en le déballant. Et sinon du coup, voilà, l'annonce, s'il n'y a rien de plus dessus, vous aurez normalement le lien en description. Voilà, allez voir, ça fait plaisir. Bon, sur ce, c'est parti. J'emmène le carton, on déballe le PC et on va voir du coup si réellement j'ai reçu le bon PC. Et si réellement il y a ce qu'il y a dit dans l'annonce à l'intérieur du PC. T'as compris, tu mets ton like et je vais chercher le carton. Alors là, tu vois clairement que le carton a été salement ouvert par les douanes. Donc je ne sais pas si c'est les douanes françaises ou les douanes chinoises. Mais voilà, ils m'ont démonté le... Ils m'ont démonté le PC. Bon, c'est écrit en chinois sur l'avant du PC. Ok, on va le déballer. Allez, c'est parti. On va poursuivre du coup le travail des douanes qui ont bien déballé ce PC-là. Hop. Il me paraît quand même un gros carton pour un simple PC gamer. Ah ouais, ok, d'accord. Donc nous avons une première boîte. On va la déballer. Ok, alors dans cette première boîte, qu'il y a-t-il ? Alors je pense qu'il y a tout ce qui est manuel de carte mère, CD, etc. Ah non, il a la carte graphique. Ok, donc ils n'ont pas mis la carte graphique dans la config. Alors ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Parce que c'est vrai que quand ça balote comme ça dans le camion de transport, des fois ça pète le port PC-Express. Donc c'est plutôt pas mal qu'il est détaché, qu'il est mis dans une boîte à part. Alors, nous allons voir cette fameuse carte. Ok, donc nous sommes bien sûr une RX 564Go. Donc c'est de la marque Colorfire. Une marque que je connais un petit peu. C'est une marque qui est très peu connue en Europe, mais qu'on connaît beaucoup sur le site AliExpress par exemple. Il y a beaucoup de cartes graphiques de cette marque-là. Donc bon, ça c'est carré. Il n'y aura plus qu'à la plug normalement dans le PC. Et puis ça fait plaisir. Normalement avec ça, on devrait pouvoir faire tourner pas mal de jeux. On testera ça juste après. Une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Le PC normalement doit se trouver à l'intérieur de celle-ci. Il est là, il est là. Le fameux PC Gamer AliExpress à 300 balles. Allez, tombe ! Ok, c'est parti. À quoi ressemble-t-il ? Hop, 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 hop. Ah ouais, ok. Ok, ok, ok. Donc ça ressemble au boîtier qu'il y avait sur la photo, sur l'annonce AliExpress. Bon, au moins un ASMR. Ah oui, vous avez vu ? Bon, alors déjà, je te le dis direct. Au niveau du boîtier de la vitre, enfin, du plexiglas qu'il fait au fils de vitre, on est sur quelque chose de très très cheap. Après, ça reste un boîtier. On s'en fiche. S'il fait son taf de boîtier, qu'il soit cheap ou pas cheap, on s'en fout un peu. Ok. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, le câble management, c'est pas trop ça. Mais sinon, ça a l'air assez propre. Ok. Tac. Normalement, notre config est complète. Bon, avant du coup qu'on l'allume, etc. Et qu'on le teste, il y a moyen que ce PC-là, je vous le fasse gagner. Pourquoi ? Parce que moi, j'en aurais pas du tout besoin, en fait. Et il va traîner dans ma cave. Donc, je préfère vous le faire gagner. Le faire gagner à l'un d'entre vous. Ça sera peut-être beaucoup plus utile que de le mettre à ma cave, tu vois. J'espère, du coup, qu'il sera assez puissant. Qu'il fera tourner quelques jeux. Mais dans tous les cas, les amis, ça me fait plaisir de vous le faire gagner. Vous avez, du coup, le lien du concours directement en description. N'hésitez pas à aller voir ça. Ça fait ultra plaisir. Et vous aurez peut-être aussi le lien du PC. Donc, voilà. Vous avez tout le lien en description. Allez voir ça. Si vous voulez, du coup, gagner un PC gamer. Ok, alors, voyons plus près l'intérieur de ce fameux PC à 300€. Donc, avant qu'on l'allume, on voit bien, du coup, les 5 ventilos annoncés. Donc, je sais pas si vous le voyez très bien. Il y a 2 ventilos sur le dessus qui doivent normalement expulser l'air chaud. Et 3 ventilos en façade. Je vois aussi que vous aurez la possibilité d'ajouter un disque dur. Parce que c'est vrai que 240Go, ça sera vraiment très peu pour un PC gamer. Donc, voilà. Je pense que vous pourrez ajouter un disque de 1TB sans problème. Ou même un autre SSD. Nous avons juste ici la carte mère avec notre petit Xeon juste dessous le ventirad. Et nous avons ici une barrette de RAM. Donc, voilà. C'est ça que je craignais. C'est que j'aurais préféré avoir. Soit du 2x8Go en RAM plutôt qu'une seule barrette de 16Go. C'est moins optique au niveau de la config. Mais bon, on a nos 16Go de RAM. Donc, ça fait plaisir. Et bien sûr, juste ici, notre carte graphique. Notre RX 560 4Go. Alors, au niveau de l'alimentation, juste ici, Gris, elle fait un peu cheap. Je vous l'avoue. C'est une alimentation de 400W. Qui est amplement suffisant pour la config. Ça, je vous le dis direct. Mais c'est vrai qu'elle paraît un peu cheapos. Mais dans l'ensemble, bon, en termes d'esthétique, ça va. C'est potable. On verra après au test si, ben, on a des perfs ou pas. Mais maintenant, on va tout de suite l'allumer pour voir si les ventilos sont RGB. Et si, ben, il fonctionne quand même parce qu'il a traversé la moitié du continent asiatique et européen, quoi. Donc, bon, faudrait pas qu'il y ait les prilos dans le cargo. Ou qu'il soit balotté, tu vois, dans le camion de DHL. Ok, allez, c'est parti. 3, 2, 1, allumage. Ben, écoutez, ça me paraît pas mal, tout ça. Regardez sur la face avant, comme c'est joli. Donc, on a bien les 3 ventilos en façade qui, ouais, souffrent bien l'air frais. Et font rentrer de l'air dans la config. Ils sont rétroéclairés en bleu. Ça donne un petit style, c'est sympathique. Et vous avez aussi les 2 ventilos du dessus qui, eux, soufflent l'air chaud. Non, franchement, ça fait un style au boîtier. C'est vrai que ça efface un peu le côté cheapos du boîtier. Ça le rend un peu plus esthétique, on va dire. Bon, écoutez, tout a l'air de marcher. Le venti-rad fonctionne, tous les ventilos marchent. La carte graphique, elle tourne, elle aussi. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. La plus importante, c'est-à-dire tester ce PC-là. Voir au niveau gaming, qu'est-ce qu'il donne. Et si, au final, pour 300€, on arrive à avoir un PC gamer potable. Bon, du coup, c'est parti. J'installe tout ce qui doit être installé dans ce PC-là. En attendant, tu vas en description. Tu as les 2 liens. Donc, le lien pour le concours et le lien du PC gamer à 300€. Et bien sûr, tu mets ton petit like. C'est parti, on passe au test du PC. Tout de suite, let's go ! Bon, du coup, ça y est, les amis. Le PC est maintenant branché à un écran. Je l'ai allumé. Et bah, en fait, je n'ai rien eu d'affaire. Il y avait déjà un Windows 10 installé dessus. Donc bon, il est prêt à l'emploi. J'ai installé quelques petits logiciels pour pouvoir le tester. Et bien sûr, 2-3 petits jeux, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Parce que bon, je vous le rappelle, je l'ai payé seulement 300€. Bon, on va tout de suite commencer par un premier test pour voir un peu où se positionne notre processeur, notre Xeon. On va donc utiliser le logiciel Cinebench pour voir ça. Ok, le test sur Cinebench est maintenant terminé. On obtient le score de 3692 points pour notre Intel Xeon E5. Vous avez du coup à l'écran le classement. C'est vrai qu'on tape en bas du classement. Comme je vous le dis, c'est un processeur assez vieux. Voilà, c'est un délire le truc. Mais néanmoins, on n'est pas non plus sur un score ultra dégueulasse et ultra éclaté. Par exemple, en comparaison avec un i7-7700K, on a deux fois moins de puissance. En tout cas, sur le logiciel Cinebench. Enfin bref, c'est un test parmi tant d'autres. On va passer maintenant à un test plus classique qui va comprendre le processeur, la carte graphique, la RAM, etc. On va passer sur le logiciel 3DMark. Bon, ok, le logiciel 3DMark a fini son test. On obtient donc le score de 1894 points, quasiment 2000 points. Je t'avoue, c'est un score assez bas. Mais néanmoins, normalement, on devrait pouvoir faire tourner des jeux en 1080p ultra à plus de 30 fps, 40 fps. Dans tous les cas, on va tester ça juste après. C'est vrai qu'au niveau composant, on a un processeur qui est quand même assez vieux, pas trop performant dans ce domaine-là, qui est le gaming. Et aussi, on a une carte graphique de chez AMD qui, quand même, se fait assez vieille. Donc, c'est pour ça qu'on obtient un score de moins de 2000 points. Mais en vrai, voilà, les tests, c'est bien beau. Mais on va voir directement en jeu, qu'est-ce que ça donne réellement au niveau des FPS, au niveau de la qualité. Bref, c'est parti. Donc, on va tester plusieurs jeux. On va tester du Valorant, du Fortnite et aussi du GTA V, qui sont, on va dire, les principaux jeux de test pour des petits PC gamers comme ça. Seulement 300 euros, je vous le rappelle. Donc, c'est parti. On commence tout de suite par le premier jeu. On va commencer par Valorant. Ok, nous sommes donc, du coup, sur le jeu Valorant. Au niveau de la résolution, on est sur une résolution 1080p. Et au niveau des paramètres graphiques, j'ai mis le jeu en moyen, tout simplement. Donc là, on va démarrer la partie. Pour l'instant, le jeu s'en sort bien. Au niveau de la résolution, ça reste clair. Il n'y a pas d'artefact. Et au niveau des FPS, vous les avez, du coup, en haut à gauche. On est à plus ou moins 100 FPS en moyenne. En moyenne, ça dépend les endroits. Mais bon, voilà. On reste en moyenne sur du 100 FPS pour Valorant en 1080p. Donc, on oscille, du coup, entre 90 et 115 FPS sur Valorant. Je vous le rappelle, 1080p, paramètres graphiques en moyen. En vrai, du coup, ce n'est pas si mal pour cette carte graphique de chez AMD, la RX 560 4Go. Surtout qu'on a une config à 300 euros. Donc, voilà, 110, 115 FPS sur du Valorant. C'est plutôt pas mal, surtout en moyen. Je pense que le jeu pourrait passer en élevé aux alentours des 80 FPS sans trop de soucis. Donc, ça, en vrai, c'est carré. Donc, franchement, je suis content. Bon, en même temps, je n'avais pas forcément de doute pour le jeu Valorant parce que je me doutais très bien qu'on allait avoir une bonne résolution avec pas mal de FPS. Donc, en vrai, déjà, premier test sur un premier jeu, sur ce PC Gamer AliExpress à 300 euros. Pour le jeu Valorant, c'est 100% validé. Du coup, les amis, on est donc sur Fortnite. Pareil, au niveau de la résolution, on est sur du 1080p. En ce qui concerne les paramètres graphiques du jeu, j'ai mis des paramètres, du coup, optimisés. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est, du coup, la distance d'affichage au maximum et tout le reste en faible. Enfin, en tout cas, c'était les paramètres graphiques que j'avais l'habitude d'utiliser sur le jeu quand j'y jouais et ça permettait de bien booster les FPS. Bon, là, actuellement, on est à 100 FPS. Bon, on est encore dans les airs, tout le monde n'a pas encore spawn. Donc, voilà, on va attendre d'avoir bien spawn sur le jeu pour pouvoir avoir une bonne idée des FPS une fois qu'ils seront stabilisés. Ok, donc là, on reste sur une moyenne de 100 FPS. Ça varie beaucoup sur Fortnite. Mais, en vrai, pour l'instant, le jeu s'en sort plutôt pas mal. Ça reste quand même stable. Des fois, on monte à plus de 120 FPS, 130 FPS. Donc, franchement, c'est correct. C'est plutôt pas mal. Je m'attendais à des FPS beaucoup plus bas avec le processeur et la carte graphique qu'on a. Franchement, pour un PC Gamer à 300 euros, déjà, tu peux jouer à Fortnite à plus de 100 FPS. Donc, c'est plutôt sympatoche, on va dire, en vrai. Je pense qu'on pourrait même, sur Fortnite, mettre des paramètres un peu plus élevés pour ceux qui aiment bien jouer avec de plus belles textures, etc. Après, je pense qu'on padrerait un peu en FPS, mais on ne descendrait pas en dessous des 70, ça, c'est sûr et certain. Ok, c'était pas très fort. Ah, je l'ai tué. Je ne reviens pas que je l'ai tué. Mais en tout cas, les amis, Fortnite à plus ou moins 115 FPS, c'est franchement validé. On passe, du coup, au dernier test, dernier jeu sur GTA V. Du coup, maintenant, les amis, sur GTA V, je vais tout simplement utiliser directement le programme de test intégré dans le jeu. Donc, ce qui permettra d'avoir des FPS constants. A savoir aussi que ce test qui est directement inclus dans le jeu GTA V est quand même assez gourmand. Donc, en vrai, sur GTA V, c'est plutôt pas mal. On obtient facilement les 60, 65 FPS, même parfois les 70 FPS. Comme je l'ai dit, le test est très gourmand. Mais en soi, du coup, c'est validé, que ce soit sur le jeu Valorant, le jeu Fortnite, et même aussi le jeu GTA V. Et ça fait quand même ultra plaisir. On a une config qui reste plutôt potable, et ça, c'est cool, pour seulement 300€ chez Aliexpress. Les amis, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu en conclusion sur ce PC Gamer Aliexpress à seulement 300€. Franchement, c'est plutôt de la bonne cam. Tu payes ça seulement 300€, tu as un processeur qui reste assez potable, tu as une assez bonne carte graphique pour le prix. Seul bémol, au niveau du stockage, il manquerait un petit 1TB en HDD. Mais bon, ça coûte une quarantaine d'euros, donc ça, tu peux les rajouter dans ton budget. Au final, les amis, je vous mettrai bien le lien du PC Gamer directement en description. N'hésitez pas à aller voir ça. Vous aurez aussi le lien pour participer au concours et tenter de gagner ce PC-là. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. On n'oublie pas, bien sûr, de mettre les likes à cette vidéo. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501